Je ne sais pas ce que c'est ce rêve que vous avez. Mais ce rêve que vous gardez dans votre tête, c'est possible. Est-ce que vous saviez qu'en moyenne, un être humain prononce 16 000 mots par jour ? 16 000 mots. Si on met ces 16 000 mots par écrit, alors tous nous écrivons chaque jour comme un petit roman ou une grande nouvelle. Pas forcément éligible au prix Goncourt, parce que vous avez bien saisi que je parle de la quantité et pas de la qualité. Mais tout de même, à l'oral, ces 16 000 mots représentent 53 minutes de monologue quotidien. Et ça, c'est une sacrément bonne raison d'avoir des choses intéressantes à dire, non ? Oui, c'est quand même pas banal l'évolution des espèces quand on y pense, surtout celle de la nôtre. Oui, parce qu'on est passé d'un primate incapable de dire un mot à un humain incapable de se taire. L'être humain, c'est un homo-fabulator. Oui, de tous les êtres vivants, nous sommes les seuls à raconter des histoires. Et moi, d'ailleurs, je suis un peu un fabulateur plus-plus. J'adore raconter des histoires. J'en ai même fait mon métier. Je suis écrivain. Je m'appelle David Wall. Et moi, mon truc, c'est de travailler avec des scientifiques et de partir à l'aventure avec eux. Alors, je ne suis pas scientifique, c'est important de le dire, mais je travaille souvent avec eux parce que leur découverte m'émerveille. Oui, grâce à eux, je peux requestionner ma manière d'être au monde. Et c'est important, ça, surtout en ce moment, à l'heure de l'urgence climatique. Oui, c'est le moment de repenser nos façons de faire, d'agir. Et pourtant, dès qu'on y pense, eh bien, ça nous paralyse. Ça nous plonge dans une terrible éco-anxiété. Est-ce qu'on peut encore changer les choses ? Eh bien, moi, j'en suis convaincu. Parce que nous, les homo-fabulators, pour inventer de nouveaux modes de vie, nous avons une arme. Nos mots. Nos récits rendent désirables, c'est donc possible, les changements de société. Et c'est de cela que je voudrais, ce soir, vous persuader. Mais puisque les histoires, c'est vraiment mon truc, je vais vous en raconter une en 2449 mots. Une histoire courte, mais profonde. qui se passe à à peu près deux kilomètres sous la surface de nos océans, dans les abysses. Oui, si je vous dis que, là-dessous, on a découvert de la vie là où on pensait qu'il ne pouvait pas y en avoir. Que les animaux qui y nagent le font avec légèreté, alors que pèsent sur leur corps une pression équivalente au poids de plusieurs Airbus. que ces animaux sont tellement bizarres qu'ils servent même aujourd'hui à modéliser la vie extraterrestre. Ces environnements existent. Je le sais. Je les ai vus, j'y suis allé. En 2017, on me propose une aventure inouïe. J'embarque sur le vaisseau amiral de la flotte océanographique française, le célèbre « Pourquoi pas ? » « Pourquoi faire ? » Des scientifiques me demandent d'intégrer une mission d'exploration des abysses et d'en écrire le récit. Nous embarquons aux Açores, nous naviguons jusqu'au milieu de l'Atlantique, au milieu de nulle part, et là, gros plouf, nous descendons explorer les abysses. Ou plus précisément, un très mystérieux écosystème, celui des sources hydrothermales. Alors, les sources hydrothermales, ce n'est pas une thalasso sous le bateau. Ce sont de grandes cheminées élancées qui ressemblent à des termitières géantes situées à environ sept tours Eiffel sous la coque de notre navire. Elles crachent des fumées noires et toxiques, alors qu'on est sous l'eau, à plus de 350 degrés. Les environnements comme celui-ci sont très peu connus. Oui, on les a découverts en 1977. Bien après, par conséquent, avoir posé les pieds sur la Lune. Oui, c'est plus facile d'aller dans l'espace que dans nos profondeurs. En tous les cas, c'est là qu'on a découvert ces animaux incroyables dont je viens de vous parler et qui nous permettent d'imaginer qu'il existe de la vie sur les satellites liquides et glacés de Jupiter ou de Saturne. C'est là ou dans des environnements similaires à ceux-ci qu'on pense aujourd'hui que les premiers éléments nécessaires à la fabrication de la vie auraient été conçus et qu'ainsi, ces cheminées, eh bien, ce serait un peu comme nos matrices originelles à vous et à moi. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a urgence. On n'a pas découvert que de la vie là-dessous. Non, on y a aussi trouvé des métaux rares et des ressources énergétiques. Beaucoup d'industriels rêveraient d'aller y creuser. Certains assurent même que cette exploitation, ce serait bien pour la transition environnementale, pour fabriquer des composants de batteries électriques et aider ainsi à la décarbonation du monde. À moi, ça me révulse d'entendre des trucs aussi tordus. Oui, si pour la transition environnementale, on en arrive à foutre en l'air la dernière partie inviolée de notre planète, alors ce n'est plus une transition environnementale, c'est une révolution industrielle et peut-être même la pire de toutes. Alors, les scientifiques tentent d'alerter sur les conséquences. Une exploitation minière détruirait ces écosystèmes sans compter que le carbone stocké dans les sédiments du plancher océanique remonterait à la surface et accélérerait le réchauffement climatique. Une bombe à retardement. Mais hélas, appeler à la raison, ça ne suffit pas. Si ça suffisait, alors avec fumée-tu sur nos paquets de cigarettes, on s'arrêterait tous de cloper. Nous sommes certes des êtres rationnels, mais pour que la raison soit opérante, il faut tout d'abord parler aux affects. En gros, il faut amolir le cœur pour toucher au cerveau. Et c'est pour ça que des scientifiques m'ont demandé à moi un écrivain de monter à bord du pourquoi pas pour raconter une histoire d'amour avec les abysses et pas une histoire d'argent. Alors c'est vrai, au début, j'y suis monté sur la pointe des pieds. Seul nom scientifique parmi les scientifiques, ce n'était pas forcément évident pour moi. Tous ne comprennent pas à quoi ça sert, un écrivain sur le bateau, les places sont chères, je prends celle d'un chercheur, alors l'après-midi, j'aide comme assistant biologiste au prélèvement de la faune et le reste du temps, j'écris. L'idée, me vient alors de raconter cette aventure sous la forme d'un récit de voyage. Ça fait entrer tout l'équipage dans le récit et je peux mêler à la vie quotidienne, aux découvertes scientifiques, toutes les émotions, les émerveillements, les questionnements que fait naître en moi la rencontre avec ces écosystèmes fabuleux. Je laisse la vie des profondeurs peupler les profondeurs de ma vie. chaque matin, je scotche sur les couloirs menant au réfectoire, là où on attend tous pour prendre nos repas, les pages relatant la journée de la veille. Peu à peu, ce journal devient comme la gazette du bord. À la fin, je m'essaye même engueuler si j'affiche mes pages avec du retard. Ce texte s'est ensuite devenu un livre. Une pièce de théâtre en a été adaptée. D'objet d'étude, ces environnements sont devenus sujets d'inspiration, le héros d'un récit. Avec cette histoire, j'ai contribué à faire remonter des abysses les profondeurs et à les rendre accessibles. Elles, le combat des scientifiques, leur puissance poétique. Et c'est aujourd'hui un sujet dont le grand public peut s'emparer parce qu'il en a la connaissance. Vous voyez comme c'est crucial de raconter des histoires. Parce que, vous savez, chercher à connaître, c'est chercher à aimer. Oui, on est nombreux dans cette salle. Et on ne s'aime pas tous. Loin de là. Vous, votre voisin, il vous agace. Si, si, je le vois bien. Il bouge, il prend toute la place, il vient même de se gratter le nez, de se livrer à une discrète exploration sous-narine. Enfin, discrète, vous l'avez chopé et ça vous exaspère. Et puis quand même, c'est bizarre de passer toute la soirée à côté de quelqu'un que l'on ne connaît pas. À la fin, on se lève, on se sépare, comme si on ne vivait pas dans le même monde. Mais admettons, admettons que je vous raconte la vie de votre voisin. Eh bien, si je la raconte bien, il se peut que ce voisin, vous vous mettiez à lui donner de l'importance, à le considérer, peut-être même à avoir envie de le rencontrer, voire de l'aimer. votre voisin devient vraiment, pour le coup, votre prochain, même s'il se gratte le nez. C'est ainsi. Le récit, ça crée toujours une rencontre et on fait toujours partie de ce que nous rencontrons. Oui, chercher à connaître, c'est vraiment chercher à aimer. et c'est aussi devenir plus aimant. Vous, d'ailleurs. Vous y arrivez très bien à raconter des histoires. Oui. Et à faire aimer ce qui est important pour vous. Je vous assure, pensez à vos mots, à la chaleur de vos mots mijotés dans vos émotions que vous dites à vos amis lorsque vous voulez leur faire découvrir un endroit qui vous est cher. L'homme, écrit le poète Paul Valéry, c'est cette créature bizarre qui oppose toujours à ce qui est, ce qui n'est pas ou ce qui n'est pas encore. Il ne cherche qu'une chose, à réaliser ses songes, à rendre concret la matière de ses rêves. Il rêve de vol avec Dédale et Icarre. Quelques siècles après, il invente l'avion. Il rêve de voir, de parler, d'entendre d'un bout à l'autre de la planète. Quelques siècles après, il invente les télécommunications. L'agriculture, l'ordinateur, la sécurité sociale, ce sont des rêves entrés dans le réel. Par ses fictions, par ses récits, l'homme mêle sans cesse sa pensée à la matière du monde et crée toujours de nouveaux possibles. L'Odyssée, les éoliennes, le capital de Karl Marx, la fusée Ariane, les droits de l'homme, tout ça, c'est de la littérature. De la littérature en esprit ou de la littérature appliquée. Au commencement, tout est littérature, tout est histoire. vous et moi, on a des pouvoirs magiques. Ce sont nos mots. Si nous avons justement ce pouvoir de matérialiser nos rêves, pourquoi avons-nous en ce moment le sentiment de vivre en plein cauchemar ? Le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, pourquoi cette histoire horrible ? Eh bien, notre société, c'est aussi le résultat d'un récit et d'un récit particulièrement puissant. Le progrès illimité, la toute puissance de la technologie, la croissance infinie du pouvoir d'achat hyper séduisant. Et on peut dire que même oui, c'est vrai, ça nous a fait faire de vrais progrès. Le problème, c'est que la machine à histoire s'est emballée et ne raconte plus qu'une seule et même chose, créer des nouveaux désirs et de nouveaux besoins, quelles qu'en soient les conséquences. Et ça marche super bien. Regardez combien une histoire de deux lignes nous donne l'envie irrépressible d'acheter une énième paire de baskets. Oui, on est devenu addict à ces histoires. Tellement addict qu'on ne croit même plus possible d'en raconter d'autres. C'est d'ailleurs le fameux slogan de Margaret Thatcher, alors première ministre, aux opposants à ses réformes ultra-libérales. « There is no alternative. » Il n'y a pas d'alternative. En gros, circuler, il n'y a rien d'autre à dire, à faire, à imaginer. Bref, rideau, c'est la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que face au réchauffement climatique, c'est plus facile de penser la fin du monde que la fin d'un système. On est gavé de besoins, de gadgets, on a plein de trucs trop utiles ou pas utiles, on a l'impression qu'on est au top. Mais si on se pose deux secondes pour réfléchir entre deux achats compulsifs, on s'aperçoit que le prix à payer est énorme et que le plus important pour nous tente à disparaître. oui, ce qui fait que vous et moi, on se lève le matin. L'espérance, pouvoir rêver comme nos ancêtres l'ont toujours fait, à un futur meilleur pour nos enfants, à la suite de l'histoire. Au lieu de ça, on est bouffé par l'éco-anxiété, la peur panique du futur. Bref, on a tous dans l'âme comme un goût de fin du monde. imaginez tous qu'on s'y mette, qu'on se mette à rêver et à inventer d'autres histoires, qu'avec nos mots, on écrive des récits qui nous projettent sans peur dans un avenir qui nous fasse envie. Il y aura peut-être des moments pas faciles, il y aura peut-être des renoncements, mais retrouver une foi en l'avenir, une espérance, un but, n'est-ce pas la plus belle histoire de toutes ? Autorisons-nous à nouveau à rêver d'un avenir commun ? Faisons entrer dans nos mots tous ceux qu'on a oubliés, tous ceux qu'on a exclus, les autres êtres vivants, ceux avec qui nous cohabitons sur Terre et dont la survie est essentielle à la nôtre. Faisons-les connaître et faisons-nous aimer. Et tirons les dimensions de notre monde, rendons-lui sa profondeur. Oui, plus que jamais, nous avons besoin besoin de nouvelles façons de vivre, de nouveaux usages. Et puisque c'est la culture qui crée ces nouveaux usages, alors j'en suis convaincu. La révolution environnementale, ce sera d'abord une révolution littéraire et culturelle avant d'être une révolution technologique. Allez, pour finir, une bonne nouvelle. L'année dernière, la France a annoncé qu'elle allait protéger ses abysses. c'est une petite victoire mais rien n'est gagné. Quid des autres pays, des eaux internationales ? Il faut continuer à raconter et raconter encore des histoires. Et ne croyez pas que seuls les écrivains puissent le faire. Non, nous sommes tous des homo fabulators. 16 000 mots. Vous avez vous aussi le pouvoir de sculpter notre monde. Alors, que nos nouveaux récits soient nombreux, qu'un point de bascule se fasse, que les petits ruisseaux s'unissent en grande rivière, alors, nos nouvelles histoires, à force d'être entendues, créeront le désir d'être vécu et dessineront les contours d'un monde nouveau. Alors, je vous le demande à tous, quelle histoire voulez-vous raconter ? Je veux dire, quel monde voulez-vous faire apparaître ? Et c'est plutôt que de raconter la fin de l'histoire, nous racontions une histoire sans fin. Merci. Sous-titrage ST' 501